comment gagner 5000 euros grâce au métier de prothésiste angulaire alors tu te dis sans doute que c'est impossible de gagner 5000 euros par mois en tant que prothésiste angulaire alors oui et non parce que si on réfléchit de la manière classique effectivement mais il y a une autre manière de faire donc on en parle tout de suite donc moi c'est Nathalie Krebs je suis formatrice internationale dans le domaine de la beauté depuis près de 20 ans maintenant du moins ça fait 20 ans que je suis dans le domaine et ça fait pas mal d'années que je suis formatrice et donc aujourd'hui je vais te donner trois clés qui vont te permettre d'arriver à un revenu de 5000 euros par mois au maximum bien sûr alors ça peut même être 6 7000 euros mais alors vraiment là tu vas faire que travailler l'objectif c'est quand même que tu aies une vie à côté et que tu puisses profiter de la vie donc on va dire comment gagner entre 2 et 5000 euros donc on en parle tout de suite la première c'est faire des pauses déjà magnifique forcément c'est très logique si tu fais des pauses qui ne tiennent pas avec des mauvais produits que tes clients ne sont pas satisfaites et bien forcément elles ne reviendront pas donc la clé numéro 1 c'est vraiment te différencier des autres par des pauses qui sortent complètement de l'ordinaire vraiment des pauses très très propres vraiment des pauses qui tiennent longtemps qui sont fines qui sont esthétiques qui ne vont pas blesser la cliente et elle va se dire mais il n'y a personne d'autre qui fait les ongles comme ça donc forcément je vais aller chez ça donc ça c'est vraiment le premier point le deuxième point ça va être le personal branding alors qu'est ce que c'est que le personal branding c'est simplement qui tu es toi quelle est ta personnalité qu'est ce qui fait que les gens vont vouloir venir chez toi plutôt que chez quelqu'un d'autre moi par exemple on me dit souvent que c'est mon côté très humain très doux qui fait qu'on me choisit moi plutôt qu'une autre formatrice parce que les gens ont assez naturellement confiance en moi parce qu'elles ressentent cette humanité en moi elles ressentent que j'ai envie de les accompagner le plus loin possible et donc forcément c'est quelque chose qu'elles recherchent sans doute et donc elles me choisissent moi plutôt qu'une autre peut-être que quelqu'un qui sera très dans la superficialité qui sera très dans la gagne à tout prix qui voudra pas faire les choses forcément bien ira peut-être choisir quelqu'un d'autre qui vibrera plus cette énergie là donc si toi tu vis pour une énergie peut-être comme moi très douce très empathique très chaleureuse peut-être qu'on viendra chez toi justement pour ça moi souvent mes clientes me disaient tu sais nathalie même si tu faisais plus les ongles je viendrai toujours chez toi parce qu'en fait tu es juste une belle personne et tu m'aides énormément et donc c'est ce qui faisait ma force et c'est ce qui fait que les clientes venaient toujours reprendre rendez-vous chez moi à la fin de la prestation parce qu'elle voulait absolument avoir leur créneau de bien fixé pour être sûr d'avoir leur prochain rendez-vous et ça c'est hyper important c'est d'être déjà avenante avec les gens mais d'être surtout soi même d'être vraiment on n'essaye pas de jouer un rôle parce qu'un rôle on va pas pouvoir le jouer très très longtemps au bout d'un moment le masque va tomber et donc du coup ça sert à rien de se construire un rôle que ce soit dans la prothésie angulaire ou bien sûr dans ta vie en général et donc ça c'est vraiment le deuxième point qui va faire que tu vas pouvoir fidéliser la cliente que tu auras les clientes la clientèle que tu auras trouver donc te différencier par tes poses magnifiques de elles vont venir pour toi et elles vont vouloir revenir parce que tu es toi et le troisième point alors là ça peut paraître complètement contre-intuitif et pourtant ça va être de refuser certaines clientes tu me dis mais nathalie comment je vais pouvoir gagner 5000 euros par mois si je refuse des clients alors en fait si tu commences à choisir à accepter tout type de cliente c'est l'erreur que j'ai fait au début et c'est l'erreur que certaines de mes élèves font également et après elles me disent mais nathalie tu avais raison je ne t'ai pas cru mais avec l'expérience finalement oui j'aurais dû t'écouter ça on me le dit assez souvent parce qu'au début on a tendance à croire que si on refuse quelqu'un forcément on est dans l'échec parce qu'on n'aura pas assez de clientes voilà on peut pas se permettre de faire ça et au contraire si il faut le faire pourquoi parce que les clientes qui ne correspondent pas à des clientes idéales c'est à dire les clientes irrespectueuses qui reviennent systématiquement donc avec 30 minutes de retard à chaque fois qui viennent avec des enfants hyper turbulents qui vont tout te casser ça sent le vécu j'ai vécu cette situation plusieurs fois qu'ils vont te prendre la lime des mains pour elle même se relimer les ongles parce que pour bien te montrer que toi voilà tu fais pas du bon travail à leurs yeux enfin bref ce type de clientes là par exemple si tu les acceptes non seulement c'est ta confiance en toi qui vont en bâtir et ça c'est tellement important d'avoir confiance en toi et aussi au delà de ça c'est qu'elles risquent de t'attirer des clientes qui leur ressemblent et donc tu vas te retrouver à faire que des clientes qui ne sont pas du tout tes clientes idéales qui vont vouloir que tu baisses à chaque fois le tarif que tu leur offres des choses que tu les prennes à des horaires pas possible on m'a une fois demandé de prendre une cliente à 23 heures un dimanche j'ai accepté oui parce que je n'avais pas d'amour propre et donc du coup c'est vraiment tout ce que je te préconise de ne pas faire parce qu'au final je me suis rendu compte que quand je n'ai plus accepté ce type de clientes là et quand je me suis orienté vers des autres types de clientes et bien tout a changé j'ai pu augmenter mes tarifs j'ai pu avoir des clients qui étaient super satisfaites de mon travail donc j'ai gagné confiance en moi et là tu vois le cercle vertueux qui se met en place donc toutes les choses qui s'améliorent et en fait j'ai vraiment pu avoir une progression de mon chiffre d'affaires à ce moment là quand j'ai commencé à me respecter j'ai commencé à oser également demander des tarifs plus élevés et la stratégie actuellement que tu devrais mettre en place c'est d'avoir des tarifs plus élevés que ta concurrence et là tu dis mais nathalie comment je peux faire ça justement en te différenciant par ta qualité par qui tu es et en sélectionnant les bonnes clientes il y a un type de clientèle qui finalement pour qui le prix n'est pas très très important c'est réellement la qualité qui est importante donc si toi tu te dis je vais faire les prix les plus bas ces clientes là ne vont même pas te regarder parce qu'elles vont se dire elle fait des pauses à 20 30 euros moi c'est pas ce type de pose là que je cherche en fait les clients qui peuvent acheter dior chanel gucci autres vont jamais aller dans un prix mark tout dans un voilà dans un magasin vraiment pas cher du tout parce que elles se disent moi je recherche de la qualité dans ces anciens lieux là je trouve des prix bas et donc je ne vais pas retrouver la qualité donc si toi tu te positionne comme étant une spécialiste et que tu proposes des prix très très bas tu risques d'attirer des personnes qui veulent des prix toujours plus bas tu risques aussi d'attirer enfin d'être en concurrence avec d'autres prothésistes qui ont la même mentalité à se dire je vais demander moins cher pour attirer plus de personnes et en fait là on fait la guerre des prix de plus en plus bas de plus en plus bas bientôt tu vas offrir la pause et ce sera encore pas bien non mais tu imagines non ça va trop loin regarde par exemple un coiffeur dans mon village il y a cinq coiffeurs il y en a un qui est beaucoup plus cher et quatre autres qui se valent à peu près en termes de tarifs devine qui fonctionne le mieux je te laisse trois jours tic tac tic tac et bien forcément c'est le plus cher et oui et pourtant on est dans un petit village il ya des petites mamies qui y vont mais qui n'ont aucun problème à payer 150 euros leur coupe brushing avec avec quelques mèches tandis que à honnêtement allez 20 mètres de là tu as l'autre coiffeur qui lui demande peut-être 65 70 euros pour la même chose donc peut-être moitié prix et pourtant elle préfère aller là bas pourquoi parce que déjà lui c'est lui voilà il est un peu connu donc force enfin connu forcément il est un peu plus cher donc dans l'imaginaire des gens il est un peu mieux et vu qu'il est un peu mieux on a envie de venir chez lui donc il est un peu connu quand même de plus en plus et tu vois c'est un cercle vertueux comme ça mais en fait tout se passe là en haut si toi tu ne te donne pas suffisamment de valeur à toi même il ya forcément les autres ne vont pas t'en donner non plus donc tout commence par l'intérieur et c'est pour ça que dans les formations j'accompagne aussi les filles à gagner confiance en elle et à travailler sur cet état d'esprit si tu veux en apprendre plus je t'ai fait une master class complète qui dure une heure et demie vraiment cette une heure et demie va vraiment être bien consacré parce que je reviens en détail sur ces points là et je t'explique beaucoup plus en détail comment atteindre les 5000 euros par mois quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en place et je t'apporte vraiment beaucoup beaucoup de valeur dans dans cette master class donc je te mets le lien juste sous cette vidéo tu pourras aller voir la vidéo et me dire ce que tu en penses et si jamais et bien tu as envie de continuer et puis voilà on pourra éventuellement en discuter ensemble donc dis moi dans les commentaires si toi aussi tu fais l'une des ces erreurs aussi spontanément tu aurais éventuellement fait une de ces erreurs de peut-être pas proposer les poses les plus magnifiques qui soient donc dans ce cas là il faut vraiment bien te former aux dernières techniques pas des techniques d'il ya 15 20 ans parce que oui ça il ya beaucoup beaucoup de filles qui font encore des techniques d'il ya 10 15 ans qui ne se remettent pas à jour des filles qui sont sur le marché depuis très longtemps et qui se disent voilà moi j'ai payé une formation en 2008 je vais pas en repayer une autre alors que là franchement les choses ont beaucoup évolué et il faut se remettre à jour assez régulièrement et vraiment voilà mettre en place les dernières techniques qui existent parce que vraiment on peut faire du super beau travail ça veut dire aussi utiliser des bons produits comme je te l'ai dit moi j'utilise que des produits hypo allergéniques ben voilà c'est c'est ma propre marque c'est les produits your nails tu les retrouveras sur mon site aussi juste sous la vidéo et le côté hypo allergénique ça va aussi te permettre de te différencier donc sur le point numéro 2 où justement on va venir chez toi parce que tu mets un accent tout particulier justement à la qualité des produits donc on se dit si si les produits sont vraiment de qualité que la personnalité est super et bien voilà j'ai vraiment envie d'y retourner en plus de ça tes pauses vont tenir et tout donc ça donne envie aussi aux gens de enfin à tes clientes de revenir et de te recommander et bien sûr il ya plein d'autres choses à mettre en place comme le parrainage ou d'autres choses mais on en parle dans la conférence dans la masterclass vraiment je te dis c'est une masterclass où j'ai mis tout mon coeur dedans donc va la voir si ça t'intéresse et puis je te dis à très très vite pour des prochaines vidéos dis moi aussi si ce type de vidéos là te plaît qu'est ce que tu aimerais voir sur la chaîne parce que moi clairement je peux me faire des petits films dans ma tête à me dire je vais répondre à une question mais peut-être ça n'intéresse personne donc vraiment dis moi les questions auxquelles tu voudrais que je réponde comme ça justement ben voilà comment développer la clientèle comment comment débuter quel est le matériel pour débuter bref pose moi tes questions et du coup ben je te ferai des vidéos autour du sujet si je trouve que effectivement que c'est pertinent voilà donc n'hésite pas à mettre un petit pouce ça fait toujours très très plaisir et puis je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo